Alors là nous sommes sur le montage du moteur de la brosse à baie alors le premier travail ça a été de réaliser cette platine donc c'est tout simple c'est de la cornière avec le douille bien alignée concentriquement ensuite on met le bis on serrera sur place pour avoir la position exacte et le dernier truc que je voulais montrer c'était le montage de cette pièce là donc c'est la poulie mais qui est monté sur un système un peu type taper lock mais simplifié et qu'on va monter avec la clavette d'origine alors pour sortir la clavette donc le moteur est livré avec une clavette donc à la pince multiprise si ça suffit pas au burin on tape ici hop ça la sort donc cette clavette est trop longue celle d'origine est trop épaisse pour ce montage là j'ai dû l'affiner en frottant bien à place sur une lime j'enlève à peu près cinq dixièmes et ensuite on va la monter là dessus donc là j'ai mis un peu de graisse sur l'arbre hop voilà voilà on voit que ça va bien ensuite pour terminer donc là c'est le montage on laisse tout libre parce qu'on aura besoin d'aligner après par rapport à nos à nos courroies et ensuite ce qui verrouille ce système là c'est ces deux petites vis qui viennent ici il faut bien aligner alors on voit donc il ya trois trous donc pour serrer on met les deux vis ici donc le filet le filet il est il est dans cette pièce ce qui fait que quand on va serrer la vis ça va rapprocher les deux pièces et vu qu'elles sont coniques ça va serrer on voit qu'ici il ya un jour ça va serrer ce jour donc ça va serrer l'arbre là dessus quand on veut démonter ce système on est fait les deux vis on vient serrer ici et là c'est l'inverse le filet il est dans il est dans cette pièce du coup ça extrait la pièce donc pour démonter on utilise un seul et pour serrer on met les deux qui sont opposés voilà donc on glisse ça là et on va passer là parce que après c'est galère à juste pour le montage et ensuite quand tout ça sera terminé mais on le positionne sur la brosse à blé on serrera tout on alignera les poulies et on pourra verrouiller donc le moteur on a préparé l'axe avec les deux les deux parties du support là donc là la prochaine étape c'est de venir positionner le moteur à la bonne hauteur et on n'aura plus qu'à souder ces deux parties ici et là donc celui là il vient contre le tube celui là il vient par dessus on vient souder ces deux parties donc on a mis en place on a positionné on a pointé on a souvé là je les j'ai réglé celui-là pas encore celui-ci donc là le moteur à ce stade il peut pivoter comme ça alors ça ça permet quand il ya les courroies ça permet de tendre les courroies par le biais d'une d'une tige filetée qui viendra ici pour l'instant on va aligner les poulies donc pour ça on prend une surface bien droite et surtout rigide et on vient aligner la coude du corps on voit que c'est bien alors il faut savoir que les courroies elles tolèrent beaucoup mieux que les chaînes par exemple un peu de flexion si le moteur n'est pas bien aligné c'est pas trop trop grave mais plus on est juste mieux c'est donc on a à placer la poulie on va la serrer avec une clé plutôt longue il y en équilibre au maximum quand celle-ci elle est fixée donc on a aligné les courroies on a dit là on est bien alors pourquoi on fait dans ce sens mais parce que tout simplement que le moteur on peut bouger on a encore beaucoup de liberté par contre une fois que ça s'est fixé on fixe tout et on vient de donc là je vais bien serrer la poulie du bas dernière action les courroies et voici et nous pour installer les poulies et les courroies donc la tige filetée voilà donc soudée ici serrée au pied de la tension mais pas trop ensuite on passe au câblage électrique le câblage électrique donc j'ai mis c'est du 2.5 section 2.5 donc pour le branchement on va voir tout à l'heure pour l'instant les câbles ne sont pas dénudés première étape c'est de savoir où on voulait le interrupteur donc on va le mettre comme ça que ça laisse ça laisse la place pour démonter la trémie les moteurs voilà donc ensuite donc comme on savait qu'on roulait là les deux fils vont arriver ici dans celui du moteur et celui du secteur le secteur là du coup il faut faire sauter les pastilles à l'origine c'est des pastilles comme ça on les fait sauter au tournevis tout simplement on met une dessus comme ça on tape un coup sec ça craque ça craque on met les pressétoupes voilà on serrera bien après le câble ensuite il y aura l'interrupteur c'est le boîtier le fameux boîtier donc on part d'une prise donc bien sûr les câbles sont dénudés du verre est dénudé je me suis débrouillé pour faire les deux sorties en bas du coup il y en a des fils là qui vont passer jusqu'en haut on respecte l'ordre des phases donc 1, 2, 3, marron, noir, gris qu'on reporte ici et ensuite pareil on redescend donc ça c'est l'arrivée du courant qui arrive en haut et le départ moteur est ici donc on branche aussi la prise de terre et ensuite il n'y a plus qu'à serrer les presses et tout pour étancher les pieds et l'ensemble de l'ordre donc là je connecte la terre donc la terre qui est séparée du interrupteur on voit c'est un interrupteur qui laisse passer 10 ampères en continu il peut avoir un courant de pointe de 155 ampères et ici on règle les temps en millisecondes je suppose qui laisse passer les 155 ampères ça c'est pour les démarrages moteur le moteur au démarrage il en pique donc si mettons il consomme 5 ou 6 ampères au démarrage pareil il en consomme 7 ou 8 mais pendant un temps bref c'est à ça que sert ce truc à régler donc là une fois que ce fissier est câblé on va câbler le moteur alors déjà c'est un moteur en 230 400 volts ça veut dire que les bobines donc il y a 3 bobines puisque les moteurs triphasés c'est 3 bobines si il y a 230 400 volts ça veut dire que chaque bobine peut prendre 230 volts du coup ça veut dire que montage triangle, montage étoile montage triangle c'est pour 220 je vais faire 230 montage triangle c'est du 400 volts parce qu'on voit que ça et ça chaque branche est une bobine donc on voit que 400 volts ça alimente deux bobines à la fois donc phase 1, phase 2, phase 3 deux bobines, deux bobines, deux bobines donc on vérifie qu'on a un montage triangle pour ça on a le schéma ici il faut que toutes les barrettes soient en haut donc c'est bien le cas donc nous on va arriver donc 1, 2, 3 donc 1 marron donc on va brancher celui-ci 2 noir celui-ci 3 bleus celui-ci et la prise de terre ici et là on en sera câblé en étoile alors en montage triphasé il faut savoir que le sens dépend du câblage le sens du moteur donc on va le câbler en normal et si jamais le moteur il tourne dans le sens qu'on n'a pas besoin il suffit d'inverser deux phases et le moteur tournera dans l'autre sens une phase, deux phases, trois phases ça va tourner dans un sens si on inverse deux phases ça fera 1, 2, 3 donc ça tournera dans l'autre sens non ? ... – Sous-titrage FR 2021